Ses voisins se sont moqués de lui alors qu'ils creusaient un trou, jusqu'à ce qu'ils voient le résultat. Parfois, il est difficile de comprendre les autres. Ils font quelque chose que personne ne fait, parce que c'est ce qu'ils veulent, ou qu'ils ont une idée derrière la tête. Avez-vous déjà fait quelque chose qui vous a valu la désapprobation des autres, qui pensaient que vous étiez fou ? Nous allons voir pourquoi les voisins se sont moqués de cet homme au début, quand il a creusé un grand trou dans le jardin. Et ont ensuite changé d'avis. Avant de regarder, appuyez sur le bouton d'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, et donnez un like à cette vidéo. Mégane et Charles ont fait un rêve. Ce couple anglais vivait dans un mobilhome, sur un terrain proche de la maison des parents de Charles, et ils voulaient construire une vraie maison. Une maison avec des matériaux naturels, et autant que possible en harmonie avec la nature, mais également proche de la famille. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup d'expérience dans le domaine de la construction, ils ont démarré les travaux dans la bonne humeur. Ils n'avaient pas vraiment de plan architectural strict, mais la conception de la maison s'est faite en parallèle de la construction. Avez-vous déjà travaillé sur un projet dont l'objectif final n'était pas tout à fait clair ? Et où le résultat final a été bien meilleur que ce que vous pouviez imaginer ? Ce fut le cas de Mégane et Charles. Comme ils utilisaient beaucoup de bois et de matériaux recyclés, ils ont souvent dû modifier le projet pour s'adapter aux matériaux. Quand ils remarquaient que quelque chose n'allait pas, ils essayaient autre chose, et ils apprenaient de leurs erreurs. En plus des matériaux naturels, ils voulaient que ceux-ci soient aussi durables et autosuffisants que possible. Avec une bonne isolation, ils auraient besoin de moins de chauffage. Et avec un toit végétalisé, l'eau de pluie serait bien évacuée. Et avec un potager, ils pourraient cultiver une grande partie de leurs propres aliments. Sur ce qui était autrefois un terrain stérile, ils ont lentement construit la maison de leurs rêves. Et lorsque Mégane est tombée enceinte, le tableau était parfait. Jusqu'au jour où Mégane et Charlie sont rentrés chez eux et ont trouvé un mot sur leur porte. C'était une note, avec un message terrible, qui pouvait ruiner leurs rêves. Que disait ce message ? C'était un message du conseil municipal, qui indiquait à Mégane et Charlie qu'ils n'avaient pas demandé l'autorisation de construire leur maison, et qu'ils devaient donc tout démolir. Ce fut un coup dur pour le jeune couple. Tout ce pour quoi ils avaient travaillé si longtemps et si durement devait être rasé. Comme si cela n'avait jamais existé. C'était bien pire que d'être ridiculisé. Et où iraient-ils ? Charlie et Mégane n'en sont pas restés là. Ils se sont rendus au comité du logement pour contester la décision du conseil, et ont également raconté leur histoire aux médias et sur internet. Tous ceux qui ont vu l'histoire ont été touchés, et le couple a reçu des milliers de messages de soutien du monde entier. Mais en fin de compte, c'est la commission qui allait avoir le dernier mot. Ce fut une journée passionnante pour la jeune famille. Et à leur grand soulagement, il a été décidé que leur maison serait autorisée. Parce qu'ils vivaient en harmonie avec l'environnement naturel, le comité a reconnu qu'ils avaient créé un foyer de manière admirable. C'était génial, et le couple y vit encore aujourd'hui, complètement heureux. Dave et Sherry Sherry, une femme de 33 ans, originaire de Sydney, était mariée à Dave, et Dave a eu une idée. Il était si préoccupé par cette idée, qu'il ne l'avait même pas pensé à impliquer sa femme dans ses projets. Et il avait de grands projets. Il allait réaliser son rêve dans leur propre jardin. Vous avez un grand rêve que vous espérez réaliser un jour ? Faites-nous part de votre projet dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, et si vous vous abonnez à notre chaîne, nous serons ravis. Nous allons pouvoir réaliser d'autres vidéos. Et c'est ça notre rêve. Entre-temps, Dave avait trouvé le moyen de réaliser son rêve sur un site de publicité. Il n'a pas hésité un instant. Il a accroché la remorque à sa voiture, et il est parti. Lorsqu'il est rentré chez lui, sa femme se tenait là, abasourdie. À votre avis, qu'est-ce que Dave avait ramené à la maison ? Dave était un grand fan de bière, et son plus grand rêve avait toujours été d'avoir sa propre brasserie. Ainsi, quand il a vu une annonce en ligne qui proposait une mini-brasserie complète à la vente, il a su qu'il devait l'acheter. L'ensemble était livré avec un grand tonneau de brassage, tout le matériel et même un hangar pour tout installer. Chérie ne savait pas quoi dire quand elle a vu tout ce matériel dans la remorque. La remise occupait environ la moitié du jardin. Il ne vivait que dans une maison ordinaire en ville et n'avait pas beaucoup d'espace. Elle a trouvé l'idée ridicule. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement acheter de la bière au magasin, comme tout le monde ? Mais Dave ne s'est pas laissé arrêter, et il s'est mis à construire sa brasserie dans la cour. Bien qu'il ait déjà fait l'expérience du brassage de la bière, cette expérience, à une telle échelle, était nouvelle pour lui, et il avait beaucoup à apprendre. Cependant, il s'est assuré que sa femme était étroitement impliquée dans le contrôle de la qualité, et Chérie a vite compris que l'idée n'était peut-être pas si ridicule après tout. Elle a également vu clairement à quel point Dave était heureux de toute cette opération, et lentement, elle a commencé à avoir de plus en plus foi en son rêve. Entre-temps, elle l'a aidé à créer sa propre marque de bière, et désormais, ils ne boivent plus jamais de bière du supermarché. Ils ont même commencé à faire pousser leurs propres houblons. On pourrait penser que Dave est heureux avec sa mini-brasserie maintenant, mais il a déjà un nouveau rêve. Il est logique qu'il pense plus grand maintenant, bien sûr, et qu'un jour il veuille s'éloigner de la ville et ouvrir une vraie brasserie à la campagne. Portons un toast à cela. Will et Lyle Will, le père de Lyle, dix ans, a demandé un jour à son fils ce qu'il aimerait dans le jardin. Il a pensé que son fils dirait sûrement une piscine, ou un très grand trampoline. Mais que pensez-vous que Lyle voulait dans son jardin ? De véritables montagnes russes. Il venait d'emmener toute sa famille à Six Flags, et Lyle n'arrêtait pas de parler des montagnes russes. Et c'est ce qu'il voulait à la maison. Il faut dire que la plupart des parents se moqueraient de leurs enfants à un tel moment, et leur diraient que des rêves comme celui-là ne se réalisent jamais. Mais Will n'était pas n'importe quel parent. Il a dû y réfléchir pendant un certain temps, mais il a fini par conclure que c'était en fait une excellente idée, qu'il ne voudrait pas d'une montagne ruse dans son jardin. Ce projet allait être un défi, et pour en inspirer d'autres, Will a décidé de partager l'ensemble du processus avec le monde entier via YouTube. On peut apprendre beaucoup en construisant des montagnes russes. Il faut faire des calculs mathématiques, comprendre la gravité et d'autres lois de la nature, et être incroyablement créatif, pour s'assurer que ce sera un voyage aussi amusant que sûr. Par quoi commenceriez-vous si vous construisiez vos propres montagnes russes ? Will a commencé par les fondations. Il a décidé d'utiliser du bois pour les poteaux des montagnes russes, sur lesquels les rails reposeraient. Les rails eux-mêmes seraient fabriqués à partir de tuyaux en PVC, et il y aurait bien sûr des chariots dessus. Tout comme avec un train, les roues de chariots doivent s'adapter parfaitement aux rails. Ce n'est pas envisageable que le chariot s'envole dans un virage serré. Après une construction et des mesures minutieuses, et des essais avec une grande poupée de 150 kg, les montagnes russes étaient enfin prêtes. Et ce fut un grand succès. Les enfants de Will peuvent enfin faire des tours de montagnes russes dans leur propre cours. Comme les montagnes russes n'ont pas de moteur, elles fonctionnent entièrement par gravité. C'est pourquoi il faut pousser le chariot vers le haut, pour le faire redescendre et faire le trajet de 55 mètres de long. Les montagnes russes n'ont pas de looping, et ce n'est que le prochain projet de Will. Une fois qu'on commence à construire des montagnes russes, il est difficile de s'arrêter. Will a déjà construit 5 manèges, et il est maintenant et à jamais le père de l'année. Heureusement, il n'a pas ri de son enfant comme d'autres parents quand celui-ci a partagé son rêve. Wayne Que penseriez-vous si vos voisins se mettaient soudain à construire des montagnes russes dans le jardin ? Penseriez-vous que c'est bizarre ou que c'est cool ? Wayne avait aussi un rêve pour son jardin, mais ce n'était pas des montagnes russes. Son projet a commencé lorsqu'il a creusé un énorme trou dans sa pelouse. Les voisins le regardaient. Que pouvait bien faire ce type ? Le trou s'agrandissait, et les voisins trouvaient cela de plus en plus ridicule. Était-il en train de creuser sa propre piscine ? Ou un grand étang ? Un grand trampoline rectangulaire intégré peut-être ? Quoi qu'il en soit, il trouvait l'idée bizarre. La situation est devenue encore plus folle lorsqu'un jour, un énorme conteneur a été livré chez Wayne. Et vous l'avez deviné, le conteneur s'insérait parfaitement dans le trou qu'il avait creusé. Le conteneur a été descendu, et grâce à une construction compliquée, des tuyaux de ventilation et des escaliers ont été installés à l'étage. Il y avait une autre couche de béton sur le dessus, et maintenant, Wayne avait un conteneur maritime enterré dans son jardin. Mais que voulait-il en faire ? Essayait-il de construire un abri ? C'était un sous-sol, mais pas pour s'abriter, ou du moins, pas pour lui. Il voulait y garder quelque chose en toute sécurité. Wayne était un grand amateur de vin. Il collectionnait constamment les bouteilles des Bonnes Années et des vignobles spéciaux, et il avait récemment commencé à fabriquer son propre vin. Toute la maison en était remplie, avec des bouteilles et des tonneaux partout. Toutefois, il est préférable de vinifier et de stocker le vin sous certaines conditions. Et maintenant, vous le voyez venir. Le conteneur maritime enterré dans le grand trou allait servir de cave à vin faite maison. Sous le sol, il ferait bon et frais, et la température serait constante, quelle que soit la météo. Par le trou et les escaliers, on pouvait entrer dans la cave, et une fois en bas, c'était un véritable val-à-là du vin. Wayne y avait installé un grand casier à vin et des tables pour ses activités. C'était idéal. Et une fois que ses voisins ont su exactement ce que Wayne avait créé, ils sont devenus jaloux. Qui rira le dernier ? Nous espérons que vous aurez toujours le courage de réaliser vos rêves et de mener à bien vos projets, sans trop vous préoccuper de ce qu'en pensent les autres. Si vous aimez cette vidéo, ne nous quittez pas sans vous abonner. Nous vous verrons à la prochaine vidéo. Abonnez-vous !